Alors, rebonsoir chers amis, on est au jour le 31 décembre 2022, heureux de vous retrouver sur YouTube à 18h19, heure du Québec, avec une petite nouvelle, juste pour vous démontrer à quel point 2023 va être dans une, on pourrait qualifier 2023 d'une année probablement guerrière, et c'est Zibulon qui m'envoie ce lien-là, merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, et merci à ceux qui me suivent depuis des années. 2023, ça va être une année vraiment guerrière, t'as vu avec tout ce qui est en train de se préparer, Kosovo, Serbie, Ukraine, Russie, c'est loin d'être fini, c'est juste le début, on va voir le déploiement de quelque chose d'immense là-bas, surtout avec les missiles patriotes qui s'en vont, gracieuseté du complexe militaire ou industriel américain et de l'administration démocrate, soutenu par les républicains, là-dessus ils s'entendent, l'establishment, ils s'entendent toujours pour enrichir le complexe militaire ou industriel et pour affecter les populations et les envoyer dans une misère qu'ils ne veulent pas, comprends-tu? Moi je suis sûr que si t'allais parler à ce monde-là, là-bas, il se sert pas d'allure, on veut vivre en paix, j'en ai rien à foutre des Russes, j'en ai rien à foutre des Ukrainiens, ils se diraient, on vit depuis comme ça depuis toujours, donc comprends-tu? C'est pas le monde, c'est les dirigeants. Maintenant, la Chine avec l'Inde, l'Inde avec le Pakistan, la Chine avec Taïwan, les États-Unis vont avoir un gros bras de fer, il s'en vient le gros bras de fer. 2023, ça va être une année vraiment guerrière. Et ça commence avec la Corée du Nord, Zébulon qui m'envoie ce lien-là, Corée du Nord tire son premier missile balistique de 2023, imagine-toi, ben eux autres sont déjà en 2023, donc on est encore quelques minutes, ben quelques heures en 2022. Pyongyang a procédé au premier tir de missiles de la nouvelle année, ils ont rien à manger là-bas le monde, mais lui, il fait fabriquer des missiles. Puis c'est pas pour aller en guerre contre qui que ce soit, là. Faut que tu te dises une chose, quand les gouvernements déploient tout leur arsenal, puis leur attirail, puis leur inventaire militaire, quand ils font des grandes manifestations, démonstrations, des parades, c'est plus pour la population locale qu'on fait ça, pour leur démontrer à quel point on est armé, puis que t'as pas besoin de nous faire suer comme populace, là, puis on veut rien entendre, parce que t'as vu qu'est-ce qu'on a comme armement à braquer contre toi. Dans le fond, c'est ça, un peu le régime de Pyongyang, un régime complètement démoniaque, un homme de... Kim Jong-un, vraiment. Donc lui a besoin de tout cet arsenal-là pour effrayer une population qui, de toute façon, va s'en remettre à qui pour se sortir de ça, de cette misère-là? Moi, je connais des Coréens, là. C'est pas une cinécure, là. La Corée du Nord a envoyé un missile balistique en direction du Japon, relate l'agence de presse sud-coréenne, citant les chefs d'État-major interarmée sud-coréen. Il s'agit du premier tir nord-coréen de l'année 2023, qui a eu lieu dimanche le 1er janvier à 2h50, eux autres qui n'ont pas entendu, 2h50 après la nouvelle année. L'armée sud-coréenne analyse la portée, la altitude et la vitesse du missile. Le 31 décembre, la Corée du Nord avait tiré trois missiles balistiques à courte portée vers la mer du Japon depuis le comté de Chang'wa, dans la province de Wang'wa, au Guay. Il avait parcouru environ 350 kilomètres à une altitude maximale de 100 kilomètres. Imagine, 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 imagine tout ce qu'on met comme effort, tout ce qu'on met comme argent, comme science, comme ressources humaines pour développer une arme à feu, une arme guerrière, un missile ou peu importe, si on mettait ça dans l'avancement du bien-être de l'humanité. Ça fait longtemps qu'on serait déjà au paradis qu'on a décrit dans un livre qui avait été écrit il y a quelques années par des fumistes, j'imagine. La Bible. Donc c'est ça, chers amis, ça commence comme ça. Tous les conflits qui sont là en préparation, ceux qui sont en gestation, ceux qui sont déjà en action, 2023 va être une année extrêmement éprouvante pour les populations. Ça va être une année guerrière. C'est l'année où on passe vraiment au plan, j'imagine, de la Troisième Guerre mondiale. Sous-titrage ST' 501